Alors le jeûne et la grossesse, beaucoup de femmes vont vous exprimer le besoin de jeûner. Il n'y a pas une contre-indication formelle au jeûne, mais il doit être encadré. Si vous êtes une femme enceinte et que vous désirez jeûner, il faut savoir que de votre alimentation dépend de l'alimentation du foetus qui est dans votre ventre. Donc s'il y a une restriction alimentaire, il y aura aussi une restriction chez ce foetus-là. Et surtout quand vous arrivez dans le troisième trimestre, c'est-à-dire quand vous arrivez vers le sixième, septième et huitième mois, ça correspond à la période où le foetus va grossir, où il a besoin de plus d'énergie pour pouvoir se préparer à la vie extra-utérine. D'où la nécessité de faire très attention. Alors, une femme enceinte, elle peut jeûner à condition d'avoir l'agrément de son médecin et à condition d'être bien suivie. Vous allaiter et vous désirez jeûner. La réponse est, oui, vous pouvez allaiter et jeûner. Mais toujours, il faut faire attention. Parce que vous savez, l'allaitement est très important et il est recommandé chez l'enfant jusqu'à l'âge de six mois. Parce que cet allaitement-là est très protecteur pour cet enfant et le protégera par rapport à plusieurs pathologies. Alors, la quantité de lait que vous allez produire dépendra de l'alimentation que vous allez avoir. Des restrictions peuvent entraîner une diminution en quantité et en qualité du lait maternel dont l'enfant a besoin. Alors là aussi, il faut un bon encadrement. Donc, rapprochez-vous de votre médecin pour avoir les meilleurs conseils. Mais surtout, hydratez-vous beaucoup pour favoriser la présence de lait, la présence de liquide dont aura besoin votre enfant. Alors, très souvent, on verra les enfants tourner autour du repas. Et très souvent, en tant que parents, on aime coincer ses enfants en leur disant, « Non, si tu ne jeûnes pas, tu ne partageras pas le repas. » Alors, c'est un apprentissage. Le jeûne, c'est un apprentissage qu'on fait avec les enfants. Mais il faut savoir que l'enfant, c'est un âge où on grandit, où on a besoin de beaucoup d'énergie. Et quand on est très jeune, ce n'est pas recommandé. Un très jeune enfant, 3 ans, 4 ans, 5 ans, c'est encore trop jeune pour pouvoir faire un jeûne complet. Peut-être qu'on peut juste faire une restriction par rapport à une collation. Mais il ne faut pas imposer aux enfants le jeûne. Et pour les enfants qui commencent à découvrir le jeûne, il faut regarder. Et quand vous sentez que l'enfant ne peut pas supporter, il faut rompre le jeûne. Parce que ceci peut être négatif sur sa santé. Le diabète, l'hypertension artérielle font partie de ce qu'on appelle les maladies chroniques non transmissibles. Alors, quand on parle de maladies chroniques non transmissibles, c'est très souvent des pathologies qui sont liées à notre alimentation. Et qui sont aussi liées au fait que nous ne faisons pas assez d'activité physique. Alors, si on prend le cas du diabète, les diabétiques et même les hypertendus, ils sont soumis à un régime alimentaire particulier. Or, on le sait, durant le ramadan, on mange beaucoup plus que d'habitude. Et ou du moins, durant le ramadan, on mange beaucoup d'aliments en même temps. Et ceci peut favoriser une décompensation du diabète. Il faut savoir que beaucoup de diabétiques se retrouvent malheureusement avec des rechutes, avec des décompensations hospitalisées à l'hôpital durant le ramadan à cause d'un régime qui n'est pas très bien suivi. Alors, le diabète, est-ce qu'il est compatible avec le ramadan ? C'est une question qui est épineuse. C'est une question où la réponse sera difficile à donner. Parce que le ramadan est un choix personnel. Mais idéalement, il y a des gens à qui on interdira de jeûner durant le ramadan. Si votre taux de glycémie n'est pas équilibré, n'était pas équilibré durant les trois derniers mois, s'il vous plaît, ne jeûnez pas. Parce que ça va être pire. Si aussi, au niveau du traitement que vous prenez, ce n'est pas encore bien équilibré, ne prenez pas. Si vous avez été diagnostiqué diabétique durant ces derniers mois, ne jeûnez pas aussi. Parce que vous n'êtes pas encore habitué. Vous n'êtes pas encore habitué à votre régime. Vous n'êtes pas encore habitué aux restrictions qui peuvent être faites. Et il faut savoir que dans tous les cas, quand on décide de jeûner, il faut se rapprocher du médecin. Alors aujourd'hui, nous avons certaines applications, telles que l'application e-diabète, auxquelles vous pouvez souscrire et qui donne des conseils à tous les diabétiques qui sont sur le territoire sénégalais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada